Bonjour, je suis Kounenia Bokouma, étudiant en meufs de l'identité langue de l'université Rende. Pour le projet de clin-feu, je travaille avec M. Rende. Nous nous occupons de la séance 6 qui s'est passée le 5 novembre 2020. Pendant la séance 6, je suis responsable des activités 4 et 5. Tout d'abord, je vous montre le plan de présentation. Premièrement, je vous présente le support pédagogique utilisé dans la séance 6. Ensuite, je vous explique les activités 4 et 5. Je parle aussi des commentaires et des recommandations de ce travail. Enfin, je vous présente ce que cette expérience m'a apporté. Pour la séance 6, on mobilise le roman intitulé Boulé aux prunes de l'association, rédigé par Marjana Satrapi en 2004. Comme j'ai déjà dit, je suis responsable des activités 4 et 5. Selon l'activité 4, le roman est l'oralité. Ils se divisent en 3 petites activités. Mettre les images dans le bon ordre. Relier alors à l'image, à l'extrait qui lui correspond. Aider les scènes à la philosophie donnée en utilisant les pronoms relatifs composés. Les deux premières activités visent à réviser les connaissances requises tout au long du cinquième chapitre du roman Poulé aux prunes. La dernière activité visent à améliorer la compétence grammaticale sur les pronoms relatifs composés chez les élèves. Concernant l'activité 4-1, je présente les 6 images retirées du cinquième chapitre du roman Poulé aux prunes et demande aux élèves américains de les mettre en nombre. Quant à l'activité 4-B, je montre les 6 images et les 6 traits. Je leur demande de relier alors à l'image, à l'extrait approprié. D'après l'activité 4-C, je demande aux élèves américains de décrire les scènes. Pour décrire chaque scène, il faut choisir 3 mots et un pronom relatif composé. On passe à l'activité 5, c'est l'activité interculturelle. Je montre les deux vidéos, le tard de la ZB, Jean-Laure, et l'autre, Lapine de la Thélande. Après avoir projeté les vidéos, je demande aux élèves de donner des exemples à des instruments de musique qui font partie de l'instrument du corps. Je montre les points forts et les points améliorés de ce travail. Selon les points forts, les activités sont loirées. L'explication des activités sont claires. Les élèves sont motivés. Quant aux points améliorés, je suis très stressé. Certaines activités sont un peu compliquées. Il existe aussi le moment de silence pendant la pratique des activités. Après avoir travaillé avec mes camarades et les élèves américains, je suis très satisfaite. J'apprécie de travailler avec les étudiants étrangers. Je découvre le ressenti d'une enseignante. C'est la raison pour laquelle j'ai envie de recommencer à l'avenir. Je remercie chaleureusement les élèves américains, ma camarade M. Reine et l'équipe de Declin-Fleur. Merci pour votre attention. Merci. 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 Merci.